Ok, on a 72 heures pour passer de ça à ça Ladies and gentlemen, good morning J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Je pense que comme vous l'aurez compris Avec le titre, avec la miniature et avec ce décor Recontextualisation, j'ai fait du ski une seule fois dans ma vie Pendant deux jours C'était une catastrophe On a trois jours pour apprendre quelque chose de cool Objectif, piste noire Yes Je crois que j'ai déjà vu les gamins des piou-piou faire des trucs de fou Alors que moi j'arrive pour l'instant même pas à tenir en équilibre Donc on va se mettre en mode chesla neige Et avant toute chose, je tiens surtout à remercier le sponsor de cette vidéo Qui est ma banque Parce que ça coûte cher d'aller au ski Et c'est pas encore youtubeur Donc c'est pas encore dopé Ok family On m'avait vendu le Maroc Chelou le Maroc J'ai l'impression d'être dans un Disney les gars La deuxième fois de ma vie que je suis au ski 21 ans d'existence Bon, première étape, enlever tout ça Sob problème Aller Aller Oh mais bon Chez N on en rachètera Cette galère Ce que je vous propose c'est que vous descendez avec nous On va s'entraîner lorsque la salle est à côté Ça c'est la fraîche chaussette de ski ça Oh Alors vas-y, mets-toi de tout On tire la chaussière Ah c'est mieux avec la technique quand même Voilà Bah ça me paraît pas mal Mais elles sont grave confortables C'est génial On va être bien là dedans On va être bien là dedans On va s'entraîner 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 Day one Heure Même pas one On chasse la neige Puisque là on est plutôt pas mal Mais comment on fait quand on va trop vite en chasse la neige Bruh Instructions Je dirais qu'il faut lever tes talons C'est le planté de bâton Planté de bâton Pour aller dans la direction Laisse moi dans le sondage juste là si vous pensez que ça va bien se passer Allez Sous l'océan Sous l'océan On va s'entraîner Sous l'océan Sous l'océan Sous l'océan Sous l'océan Enfin tu fais des grands virages Tu tournes Tu tournes Tu tournes Voilà Va jusqu'au bout là bas Plus tu feras des grands virages moins tu iras vite Va jusqu'au bout Et maintenant tu tournes Voilà Comment on fait ? Ouais là ça descend un peu Là ça descend trop mais c'est quoi cette piste aussi ? Arrête ! Arrête ! et ça a piqué pour tourner en fait mais j'ai envie de planter celui opposé si je tourne à gauche pique avec cette gauche ok des number one heure 3 un truc comme ça de la pause me dit sont vraiment compliqués un tapas d'équilibre de tu n'as jamais fait ce truc la sensation à l'heure actuelle déjà j'ai mal sa race parce que je crois que ce truc ça fait que de frotter à chaque fois que voilà ça c'est vraiment le premier truc et ensuite sensation numéro 2 chasse la neige ça éclate les genoux vraiment ça éclate les genoux je sais pas comment vous faites je crois qu'on a beaucoup mais beaucoup 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 de travail d'équilibre parce que là c'est vraiment pas possible en tous les cas practice makes perfect je crois que j'ai passé absolument plus de temps dans la neige que sur mes skis je me suis dans des chiés pas loin de fois j'ai cru à un moment que mon genou était resté en haut de la piste je crois que ça fait partie de l'apprentissage au ski de s'éclater les genoux que c'est cool si je me fais pas décroiser mais voilà actuellement moi j'ai à peu près ce level comme lui voir il est peut-être meilleur que moi vas-y piu piu petite écolation du jour on a dit ce qui récolté des galettes de riz bio côté de cheese bio encore de ski du sucre avec un peu d'aloe vera et un peu de caféine let's go still learning comment dire et devenir youtubeur c'était une idée de merde j'aurais dû aller en école de commerce comme tout le monde là on est tout en haut je crois qu'il ya juste un step en dessus puis après tu peux pas aller plus haut en vrai de vrai vu que j'en ai fait une fois pendant deux jours pendant un jour et demi j'ai fait que du chasse-neige le dernier jour j'ai compris comment faire et du coup ce petit par là c'est ce qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise qu'un débutant classique donc c'est toujours un niveau de merde ça c'est mais c'était niveau de merde plus sur on doit être à heures 4 5 peut-être enjoy this beautiful view day two y'a plus de gopro j'ai oublié ça va filmer à l'iphone a few inches later day number 2 ce matin on a failli pas y aller parce que beaucoup trop de fatigue beaucoup trop de courbatures mon tibia il est gonflé sa race à cause du poids et je crois que je me positionne un peu mal parce qu'en soit même si j'ai droit à des conseils une probe ça reste pas une preuve de ski donc des trucs qu'elle oublie de me dire des trucs que elle a compris dans son corps mais voilà ouais je tombe encore et encore des trucs que je capte pas déjà ça progresse j'arrive d'un peu plus à y aller à naviguer à zigzaguer et à descendre tout simplement il faut surtout que je travaille sur d'arrêter de freiner à chaque fois que ça commence à aller trop en descente donc dans l'idée c'est cool ça progresse il me reste quand même une journée pour bouffer la piste noire donc il ya intérêt à ce que ça progresse assez plus vite que ça il me reste deux heures pour aujourd'hui mais c'est au bien j'aime bien sa sensation c'est au glissade, c'est au la reine de neige Il est quelque chose comme 15h on a rencontré un prof de ski, Mr Quentin, sur le siège je me suis dit vas-y go prendre des vrais conseils tu vois parce que là je fais carnage depuis deux jours donc là je vais me faire clasher un peu mais au moins je vais pouvoir avoir des vrais conseils un vrai moniteur il est jeune mais j'ai cru comprendre que c'est un vrai moniteur donc on va voir où on se situe et du coup vous allez pouvoir bénéficier de trois let's go ok alors Mr Quentin j'ai plus comprendre qu'il fallait s'avancer vers l'avant ouais comme ça après tu te lèves, tu mets les skis dans la pente et tu te rebèches pour ne pas plier dans les vrais entre guillemets rondir sur les vrais ok comment c'est bon ? tu sais pas mon niveau tu me mets à combien de jours de ski ? une semaine ouais c'est cool je vais juste vous montrer un truc mais je vais même pas commenter cette partie de la vidéo ça n'a pas d'intérêt je vais juste vous montrer ça non je sais pas si vous réalisez la force qu'il faut pour plier un bâton de ski vous avez pas eu la chute mais je vous laisse l'imaginer ça devait être un truc au moins comme ça Piu Piu il a encore des trucs à apprendre je descendais un peu trop vite, je crois mes skis se sont trop écartés et j'ai pas compris, j'ai cru que mes genoux ils allaient péter j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvé là, le bâton était comme ça il faut avancer ici parce qu'après on peut, on va devoir pousser tout droit, tout droit, tout droit tu chasses pas la neige tout droit, mais enfin comme ça tout droit, tout droit, vas-y allez tout droit, t'arrêtes pas t'arrêtes pas sinon tu vas pouvoir pousser moi tout comprendre, allez allez toucheuse tout droit vous croyez que tchouki allez, non mais avance tout droit wouaaaah on a failli mourir regardez moi je suis un piu piu les gars vous pouvez me porter monsieur je crois qu'il parle pas ta langue ah hi 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 reste au droit reste au droit reste au droit putain c'est pas possible wouw 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 ça y est c'est un s***** bon, dans l'ensemble même si je fais toujours de la merde on peut voir que ça progresse quand même un petit peu c'est surtout une question de confiance et là je vois qu'en fait ce qui me fait galérer c'est surtout quand je tourne mais ce qui arrête pas de se taper à l'arrière et j'ai toujours pas le move du coup bah ça fait des trucs comme ça j'ai peur d'accord mais dans l'ensemble on commence à mettre un peu plus de rythme on commence à taper aussi que des pistes rouges donc l'air de rien pour un piu piu level 1 comme moi c'est déjà beaucoup beaucoup là c'est le genre de moment où t'es vraiment pas cherein parce qu'hier je suis tombé exactement là je te laisse imaginer l'incertitude que j'ai maintenant oui tout doux tout doux tout doux ça m'éclate vraiment les genoux genre vraiment Day 3, heure 10 il est à peu près tout en haut à peu près tout en haut ça prend pour moi aaaaaaah tout ça te filmer les copains 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 C'est vraiment un peu rocher parce que c'est 15h30, la dernière montée après ça c'est à 16h, hier on s'est fait avoir à genre 2 minutes près. A Bracadaflux, on se retrouve une semaine plus tard avec mes frérots sur une autre station tout simplement parce que les seules pistes noires qu'il y avait sur l'ancienne station c'était quasiment du hors-piste où il y avait full poudreuse, full boss et full bah un truc pas pour moi. Un peu de respect tu sais je... Ca a décoiffé ! Tomorrow Ca fait du coup une petite semaine que je les ai pas rechaussé parce que c'était la semaine dernière du coup qu'on s'est quitté. Ca fait bizarre de remonter sur ça, c'est pas les mêmes skis, on est pas sur les mêmes pistes ! Allez ! T'as quand même des belles belles pistes hein ! On le fait sur celle-ci ! Gros 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 stop ! Stop ! Jo ! Fais gaffe que tu passes près de moi parce que je suis pas non plus super serein, des fois je vais démouler un peu bizarre ! On va apprendre à faire ça c'est génial ! On va apprendre à faire ça c'est génial ! Fais des clans! C'est génial ! Fais des clans ! Ouh ! C'est parti, c'est parti ! on commence à tâter de la vraie la rouge la plus hardcore d'ici et après direction la noire nous en sommes donc actuellement à day four je sais pas qu'il y a 11 heures de practice à peu près je commence vraiment à kiffer ma vie j'ai réussi à suivre les frérot donc ça c'est vraiment que ça a pris du level practice makes perfect motherfuckers je vais pas faire les sourds la 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 pourquoi on la suis idée de merde sans bâton c'est faut pas s'arrêter quoi non et d'autres j'ai pu s'en allant oui j'ai vu le moniteur j'ai voulu dépasser le moniteur j'ai dépassé le j'ai vu les jambes j'ai voulu dépasser les jambes j'ai dépassé les jambes j'ai quatre jours de ski je me prends pour un skieur pro ça m'apprendra mais en fait c'est pas moi en tout cas elle était vraiment belle c'est cool que je me mette à pleurer je sens plus ma main c'est vrai c'est vrai vas-y essaie le doigt par doigt ok la bobo la bobo les bobo du ski ah c'était génial première fois qu'on fait la pince au noir aussi vite les gars vous venez de louper une boite regarde mon bonnet c'est que là j'ai compris qu'avoir un casque c'était important si ça c'était pas de la foudreuse je lâcherais d'être dans le gueule prenez des casques c'est important oh t'enrache la foudreuse c'est de la merde a few moments later many months later so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one on est sur la piste noire la plus dure d'ici qui s'appelle kamikaze on va aller travailler ça pour clôturer ce joli défi je me sens beaucoup beaucoup plus à l'aise comme vous avez pu le voir celle là elle fait un peu coller d'en haut je pense qu'on a le level et en tout cas je suis fier du message que ça transmet encore une fois le practice makes perfect il y a 5 jours j'arrivais même pas à descendre en chasse la neige tu vois allez let's go oh la 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 oh la la oh ça descend fort jacques oh j'ai déchaussé les deux skis secs oh la la celle-là elle était vraiment violente j'ai pris trop de vitesse et d'un coup c'est passé en mode poudreuse à fond ok cette fois je l'arrache je ne tomberai pas sur cette liste noire we did it motherfuckers we did it les gars c'est vraiment beau c'est sur ce beau soleil que je pense qu'on va clôturer cette vidéo comme vous le voyez je récupère le snow d'un pote je suis à une main sans les bâtons ça fait plaisir de voir que dans tous les domaines c'est la même chose le sport ça s'illustre bien et ça se voit bien mais c'est pareil financièrement parlant c'est pareil mentalement parlant c'est vraiment fucking practice makes perfect c'est en forgeon qu'on devient forgeron tu vois tout est putain de possible dans cette belle vie il faut juste se sortir les doigts juste arrêter d'avoir peur du regard des autres les barrières limitantes qu'on se met alors que qu'elles existent que dans notre tête c'est which piece qui disait ça fear is only in your mind pour ceux qui ont vu le film After Earth et vous êtes tous meilleurs que ce que vous pensez je veux juste vous faire assez confiance pour vous découvrir j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas vous pouvez poser un bon pouce bleu des familles et me dire ce que vous avez pensé de cette progression moi je vous laisse là merci 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 merci